bonjour chers développeurs comment allez vous j'espère que ça va bien j'espère que les images l'intégration d'image j'espère que vous n'avez pas eu de difficulté à le faire donc comme je vous l'ai dit bon on va continuer encore dans cette partie toujours sur les images et aller beaucoup plus en profondeur donc quand je vous ai dit on met la balise d'image le src on indique ici soit une adresse absolue ou bien une adresse relative et les adresses relatives nous avons déjà vu sur plusieurs exemples comment il faut le faire alors j'imagine que nous avons comme tout à l'heure nous avons un dossier page et à l'intérieur de ce dossier là nous avons un fichier contact contact point html par exemple et nous avons également un dossier par un fichier boutique boutique point html voilà tout simplement très basique donc et bon déjà au niveau de boutique on met la structure boutique boutique et là on mettra tout simplement ici boutique voilà tout simplement page boutique voilà et au niveau je vais tout copier en haut niveau de contact ici on va coller et là on va changer on change là et là alors pour changer plusieurs endroits à la fois il faut simplement mettre la touche alt ok vous mettez vous sélectionnez tout en double cliquant sur le mot ça sélectionne tout vous mettez la touche alt et vous double cliquer encore et là c'est bon non on va mettre ici contact voilà tout simplement là c'est bon maintenant si vous voulez dans page ici on va créer un autre dossier qui va s'appeler si vous les contacts par exemple contact voilà contact bon je vais mettre un minuscule au début comme j'ai déjà commencé ainsi contact et puis point html acheté bon bon attention c'est un nom de dossier voilà compta tout simplement et je vais blesser si vous voulez ce fichier contact là à l'intérieur voilà là c'est bon voilà maintenant ce que je veux faire ici que je veux faire alors sur la page indès ici là c'est bon je peux afficher directement mes images tout simplement par contre sur la page boutique ici si je veux insérer une image qu'est ce que je fais alors je commence par mettre ma balise img et souvenez-vous que là je dois mettre une adresse relative puisque l'image se trouve au niveau de mon abourescence alors là je me pose la question où se trouvent mes images je regarde là où j'ai mon fichier boutique ici je me pose la question où se trouvent mes images il n'y a pas les images ici en voilà donc il faut que je sorte forcément de ce dossier là de ce dossier page sinon je peux pas retrouver les images donc pour sortir je vous ai dit qu'il faut mettre deux points voilà pour dire je sorte d'un cran et maintenant je peux rentrer maintenant dans le dossier assets après dans le dossier images et après dans programming voilà et là je peux mettre également un width en width de combien allez disons 600 comme d'habitude et là le wait bon mettons 300 comme d'habitude là c'est bon voilà là c'est bon on enregistre avec ctrl s pour enregistrer maintenant si je suis dans le dossier dans le dossier page dans le fichier contact ici que je vais afficher par exemple ma deuxième image comme d'habitude img alors là je mets l'adresse relative alors où se trouve mon image est ce que ça se trouve là où je suis au niveau du fichier ici cela je suis dans le fichier contact point html est ce que ça se trouve là la réponse est non puisque je ne vois pas d'image ici on donc il faut forcément que je sorte d'un cran alors je vais sortir je vais regarder quand je sors de du dossier contact je reviens dans le dossier j'atterris pardon dans le dossier page mais ici est ce qu'il ya d'image non il faut que je sorte encore une deuxième fois donc là il faut que je l'indique ici donc je vais dire ici que je vais sortir une fois et après je vais encore sortir une deuxième fois donc voit que le mon éditeur est très intelligent quand j'ai dit que je sors une fois lui me propose directement soit boutique point html ou bien le dossier contact et avec votre touche de direction du haut et le bas pour tout simplement choisir pour venir sur l'emplacement qui vous intéresse vous appuyez tabulation et ça va prendre ça en compte bon contrôle z pour revenir en arrière plus c'est pas ce qu'on veut faire on veut sortir encore d'un cran donc on va toujours mettre déjà deux points encore slash pour dire qu'on sort maintenant une deuxième fois et maintenant qu'on sort une deuxième fois maintenant là on est à la racine du site maintenant donc on pourra décider de là où on veut aller soit on va aller dans à 7 ou bien dans page ou bien on va prendre ce fichier mais là on sait que nos dossiers nos images se trouvent dans à 7 donc on va dire qu'on ira dans à 7 après ça maintenant on ira dans le dossier image et là on va prendre notre image voilà tout simplement et là encore il faut qu'on indique également le 8 600 le 8 également une fois quand c'est pas obligatoire aimé ça nous permet d'avoir une image qui tient quand même sur la page l'art c'est bon maintenant pour accéder à ces pages là depuis mon ma page d'accueil il faut que je mette en place des liens voilà donc voilà ça nous fait quand même une petite révision hein voilà on va on va mettre alors les liens donc pour mettre des liens on utilise la balise à et puis on mettra ici si vous voulez page contact voilà on fait simple et pour accéder à la page contact est ce que ça se trouve ici j'ai dit là où se trouve mon fichier indès ici mais non donc il faut rentrer forcément dans le dossier page c'est ce qu'on va faire en bon on met slash pour dit qu'on veut quitter la racine et après on ira dans page et après maintenant on ira dans le dossier contact et après on ira dans le fichier on va prendre fichier contact point html et c'est parfait je vais dupliquer cette ligne là pour modifier en pour mettre la page boutique donc pour dupliquer je peux venir sur la ligne voir que je viens sur la ligne ici j'appuie sur la touche contrôle je fais j'appuie sur la touche c'est pour copier je maintiens toujours la touche contrôle j'appuie sur la touche v pour coller voyez voilà alors il ya également un autre raccourci alors si je veux annuler les modifications fait contre z pour annuler la dernière modification du fichier maintenant si je veux dupliquer la ligne je peux appuyer sur la flèche qui va vers l'euro 1 qui est en dessous de la touche contrôle si vous êtes sur windows j'appuie sur cette touche là j'appuie maintenant sur la touche à cette touche s'appelle shift temps voilà j'appuie sur la touche shift j'appuie sur la touche alta et maintenant j'appuie sur la flèche de direction qui mène vers le bas ça va me dupliquer le fi le la ligne vers le bas voilà c'est ce qui s'est passé maintenant on va changer ici ce sera plutôt boutique boutique voilà et là je vais indiquer le lien alors ici quand je rentre dans page qu'est ce que je vais par la suite ma jette c'est vraiment le fichier boutique là je peux enregistrer donc voilà pour ce lien là une fois que ça c'est bon si vous voulez on ira également le mettre au niveau je vais copier ça contrôle c'est au niveau de la page boutique d'abord on va commencer par là et encore là tout simplement et ici bon à partir de la page boutique on ira sur la page accueil 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 et on ira sur la page contact contact voilà donc pour aller sur la page d'accueil bon il faudra simplement sortir déjà une fois et aller sur le fichier index.html pour aller sur la page contact là également qu'est ce qu'il faut faire bah il faudra également bon là on va pas sortir on ira directement dans le dossier attention là on est dans page dans boutique donc il y a un dossier à côté ici qui s'appelle contact donc on ira directement dans ce dossier là contact alors pourquoi ça ne nous propose pas directement le dossier puisque là on est bien dans boutique en voilà normalement ça devait nous proposer ce dossier là c'est pas pourquoi ça ne nous propose pas non pourquoi parce que nous avons mis un slash au début ça dit que on veut quitter la racine alors que c'est parce qu'on veut faire oui on veut pas quitter la racine on veut directement aller dans contact dans le attention contact voilà on veut directement aller dans le dossier et après ça maintenant on ira dans le fichier ça voilà là c'est bon maintenant au niveau de contact maintenant fichier contact je viens là et je colle là à partir du fichier contact on ira sur accueil accueil et on ira sur sur le fichier boutique voilà maintenant le lien ici bon on va quitter la racine on ira à la racine en main slash pour indiquer qu'on veut quitter la racine on ira directement dans index.html et au niveau de la page boutique maintenant qu'est ce qu'on va faire on peut sortir une fois ce n'est dans le dossier contact la chance soit une fois on va retrouver le fichier et là c'est bon donc là on peut enregistrer lorsqu'on revient ici au niveau alors j'aime même pas encore lancer le serveur donc j'appuie sur go live ici et là je vois bien ma page d'accueil ici je peux aller sur page contact et là j'ai bien sur la page contact ici voilà et je peux revenir sur la page accueil je peux aller sur la page boutique voilà je suis bien sur la page boutique ici avec l'image je peux revenir sur la page contact en cliquant sur contact là et là c'est bon ouais voilà donc là c'est bon donc voilà donc en fonction de là où on se trouve on peut facilement fait le lien pour aller vers l'image maintenant avant de finir je vous dis quelque chose rapidement en gros quand vous nommez un fichier indes.html à la racine par exemple lorsque vous intéresser directement la racine même si vous ne mettez pas de façon explicite le nom du fichier c'est ce fichier là qui sera exécuté c'est pas le cas pour les autres fichiers qui ont d'autres noms et ça s'applique uniquement ce que je viens de vous dire là s'applique uniquement pour les fichiers qui ont le nom indes.html ou bien indes.php etc donc en gros pour mettre en application alors ici dans indes.html il n'y a pas de souci par contre dans boutique ici lorsqu'on sort une fois on peut ne pas mettre ce nom là on va indiquer simplement qu'on sort une fois c'est tout et au niveau de contact ici on va simplement indiquer qu'on va sortir simplement bon on ira simplement à la racine donc arrivé à la racine lui qu'est ce qu'il va faire il va regarder est ce qu'il y a un fichier qui se nomme indes.html si c'est le cas c'est le fichier là que qui sera exécuté directement donc je reviens ici au niveau la page ici on ira sur accueil tout se passe correctement on clique sur contact voilà tout se passe correctement on va sur boutique on clique sur accueil et là on revient correctement vous voyez donc là c'est bon ça dit tout se passe correctement maintenant imaginez que je change par exemple ce nom là je fais un rename là au lieu d'un des je mets un des 1 par exemple là ça change tout ça change tout je reviens ici vous voyez que tout a changé alors si je clique sur indes.html indes1 là je peux l'ouvrir mais en gros si je vais sur boutique par exemple et je clique sur page d'accueil mais ça ne peut pas retrouver la page d'accueil parce que déjà ça revient à la racine mais aucun fichier ne se nomme indes.html et du coup ben voilà il est incapable de nous l'afficher et ça nous affiche tout simplement laborescence donc voilà donc ce que je viens de vous dire là ça marche uniquement si le fichier se nomme indes.html donc j'efface ça énorme et j'enregistre en risque bien entendu et là lorsque je reviens là voilà tout se passe correctement voilà ouais voilà donc voilà pour ce que je tenais à vous dire sur les images en tout cas pour finir sur les images donc je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et je vous dis à tout de suite dans la prochaine 1 1 1 1 1